Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur Unions Urban, nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Ce que nous allons entendre d'ici d'un froid dans le dos, nous avons l'habitude d'emprunter les taxis, sans savoir avec qui on y monte, hein, voici comment une femme a monté dans un taxi, avec un mauvais esprit aussi. Elle a dit qu'elle a assisé le taxi, et il y a un mauvais esprit qu'elle a, sérieux, est-ce le conducteur du taxi ou un passager ? Écoutons ce témoignage. Vous n'êtes pas abonné les amis, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. J'aime pour nous soutenir, et si vous voulez faire un don pour nous soutenir aussi, vous pouvez le faire les amis. C'est parti. Vous savez, les femmes qui élèvent seuls leurs enfants, là, elles partent au travail, elles reviennent le soir et tout et tout, donc c'est comme ça qu'on vivait. Alors, un beau jour, elle est revenue vraiment très, très tard. Nous, on l'a attendue, et puis dès qu'elle arrive, elle nous prend, vous savez, on habite la maison familiale. Donc, elle nous emmène dans la chambre pour nous parler, parce qu'elle a peur. Elle a peur, elle nous dit qu'il faut qu'on prie, elle nous invite à prier avec elle. Après, comme on est des enfants, on a peur. Donc, elle ne voulait pas nous raconter l'histoire le même soir. Elle a attendu le lendemain matin. Elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce qu'elle nous a montré qu'elle nous a dit, ah, on m'a tiré. Quelqu'un m'a tiré une balle. Mais nous, on lui dit, mais pourquoi tu ne pars pas à l'hôpital ? Elle dit que ça, à l'hôpital, ils ne vont pas voir. Maintenant, elle nous raconte, elle nous a raconté, en fait, elle a quitté le service un peu tard. Donc, cette histoire, vraiment, c'est pour sensibiliser et surtout, nous, dans les pays où on partage les taxis, là. Donc, elle est entrée dans un taxi, il y avait seulement le chauffeur et arrivé quelque part, le chauffeur a embarqué une cliente. Elle nous a dit que la dame, elle était trop, trop belle, bien habillée, très, très bien habillée pour le soir, quoi. Pour les heures tardives, c'était... Elle était vraiment trop chic. Donc, dès qu'elle entre dans le taxi, ma mère sent comme quelque chose qui ne va pas. Dans son cœur, elle commence à prier. Elle commence à prier, elle prie, elle met le son de Jésus. Elle a dit qu'elle a prié. Elle commence à dire, Seigneur, je vais la clôture entre moi et cette femme parce qu'elles sont assises sur la banquette arrière, l'une à côté de l'autre. Elle a commencé à prier dans son cœur. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et puis, ils arrivent. Ça, c'était à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. S'il y a des Kinois qui sont là, ils vont savoir où c'est. Donc, ils ont pris la dame, je pense, vers Sosimat. Ils avançaient vers la gare centrale, en direction de la gare centrale. Et dès qu'ils arrivent quelque part, la dame, elle commence à hurler dans le taxi. Chauffeur, fais-moi descendre. C'est quoi? C'est la clôture de Dieu. Cette clôture de Dieu va s'arrêter jusqu'où? Mais là, le chauffeur ne comprend pas. J'ai pris cette bonne dame. Personne n'a parlé à quelqu'un. Elle nous a salué. Elle est entrée. Et puis, elle commence à se fâcher. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé au chauffeur, allez, fais-moi descendre. Le chauffeur aussi, ça arrête le véhicule et lui demande de descendre. Donc, elle descend. La dame commence à partir. Et puis, le chauffeur fait klaxon pour que la dame a oublié de lui donner son argent. Ma mère lui dit, mais qu'est-ce que tu espères récupérer cette dame? Tu ne vois pas que ce n'est pas une personne normale. Ça doit être peut-être un esprit, une sirène qui est venue. Déjà, on a raté. En fait, sur le chemin, ils avaient raté un accident. Tu as dit, tu as vu qu'on a raté déjà un accident. Rien ne s'est passé. Elle demande au chauffeur, toi, tu ne sais pas prier. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de Bible. Le chauffeur sort dans la boîte à gants. Le petit Nouveau Testament qu'on distribuait à l'époque. Il a dit, ma mère lui dit, mais non, la Bible, ça ne doit pas être dans la boîte à gants. Ça doit être dans ton cœur. Quand tu sors des menaces, des choses comme ça, il faut prier. Après, effectivement, ma mère, selon elle, la dame lui avait tiré quelque chose de spirituel. Je ne sais pas. Et puis, on avait vraiment remarqué qu'elle avait un gros hématome sur son ventre. le côté où elle donnait à la dame. Donc, elle est allée à l'hôpital, à la clinique. À l'époque, le médecin qui l'a reçu lui a demandé si c'était quel insecte. Normalement, tu aurais dû capturer cet insecte. On allait faire des études. On allait se faire beaucoup d'argent. Bon, je m'arrête là, mais c'est vraiment pour sensibiliser les gens. Quand on prend des taxis, partager, on ne connaît pas. Même les chauffeurs, elle nous avait aussi raconté une autre histoire parce qu'elle rentrait souvent tard. Elle travaillait beaucoup. Elle revenait tard. Les gens des finances étaient souvent les bureaux tard. Donc, une autre fois, elle a pris un autre taxi. Et elle, elle dit qu'elle est partie avec le chauffeur. Il n'y avait pas un autre client. Et quand le chauffeur est arrivé quelque part, le chauffeur fait un geste un peu comme on voyait dans les films. Quelqu'un qui veut se transformer. Et là, quand elle a vu ce chauffeur faire ce geste-là, il bouge un peu les épaules comme ça sur son volant. Ma mère a trouvé sa buison. Il l'a fait une fois comme s'il voulait se démarrer lui-même. Mais ça rate. Comme elle, elle prie toujours quand elle rentre dans les taxis. Ça a raté, ça a raté, ça a raté. Et puis le chauffeur leur regarde et dit « Madame, qu'est-ce que tu fais dans ma voiture ? » Ma mère lui dit « Mais non, monsieur, vous m'avez pris à tel endroit pour me déposer à tel endroit. » « Oh, ok. » « Ah non, mais moi, je ne vous emmène plus descendez de mon véhicule. » Donc, la course était terminée comme ça. Donc, j'ai profité pour raconter ces deux petites histoires. Vraiment pour sensibiliser la communauté quand on... Waouh, vous avez entendu ça ? ...de taxi, avec les personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les esprits qu'ils emmènent avec eux. Donc, il faut vraiment prier et se mettre dans les mains de Dieu Tout-Puissant. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire à ce niveau, les amis, ne montez pas dans notre portrait de taxi. Avant d'apporter un taxi, regardez bien le mouvement des taxis. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que souvent, quand vous avez des sociétés derrière vous, et que vous voulez aller quelque part, eux, déjà, ils positionnent leurs agents dans les taxis. Donc, tu vas monter dans un taxi piégé. Un taxi où le conducteur, même, il avait déjà été choisi par les sorciers. Ils l'ont puissé sonner, là. Maintenant, le mauvais esprit de la nuit. Les mauvais esprits sont partout, les amis. Vous allez les reconnaître par les œuvres. Aujourd'hui, il est quand même un peu rare de rencontrer de tels esprits. Mais, il n'est pas rare de rencontrer une personne sorcière. C'est comme, hier, je suis monté dans un taxi. À ma gauche et à ma droite, il y avait deux femmes sorcières, je vous assure. Deux femmes sorcières assises comme ça, matin, midi, midi, chaud, chaud. Elle était assise, là. Et, elle s'est en mission. C'est quand, je suis descendu du taxi. Je suis que ce deux, là, étaient vraiment des femmes sorcières. Dès que je suis descendu du taxi, elle aussi, tout à coup, elle descend du taxi. Et la sorcière recommence. Moi, je le sais, c'est qu'il s'est passé par la suite. Et je sais pourquoi elles avaient été envoyées, là. Vous voyez ça? Quand vous avez des sorcières dans votre famille, les sorcières sont en train d'avoir d'autres sorcières qui sont dehors pour essayer de vous compliquer la vie. Même à ce niveau, vous devez aussi faire très, très attention. Ha! Ce monde est devenu bizarre. Ok, nous allons écouter encore notre témoignage. C'est parti. Bon, alors, je vais raconter l'histoire d'une dame. Bon, vu que j'étais étudiante et je faisais mon stage, en fait, dans un grand hôpital. Il y avait une dame, elle est venue, c'était une blanche. Elle est venue et tout. Parce que sa fille était malade, elle était avec sa fille. Sa fille était toute mince. La petite était maigre. Et, enfin, elle n'avait rien, elle n'avait pas d'hématome au niveau de son corps, enfin, elle était intacte et tout. Juste, elle était très maigre, la petite. Ça m'a fait de la peine. En fait, elle était venue pour un électroencéphalogramme, un examen du cerveau. Donc, on fait l'examen et tout. C'est là où je commence à poser les questions à la dame. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ? Elle dit qu'elle ne sait pas du tout. En fait, c'est une dame qui m'a dit, elle vit avec sa famille, ils vivent en Côte d'Ivoire. Que ça fait dix ans qu'ils vivent là-bas. Mais qu'elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et que, vu que là-bas, elle a fait tous les examens et qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, vu qu'elle est toujours française, ils l'ont rapatriée dans son pays. Du coup, ils sont venus ici. Ils étaient là depuis combien de temps, ils m'avaient dit ? Depuis trois mois. Qu'ils n'arrêtent pas de faire examen sur examen, examen sur examen. Mais les médecins, même en France, ils ne trouvent rien du tout. Et même l'examen que l'électroencephalogramme qu'on lui avait fait, il n'y avait rien du tout. C'était propre. Mais la petite, apparemment, elle disait que la petite ne mange plus. Que du jour au lendemain, comme ça, la petite, elle a arrêté de manger. Elle a commencé à maigrir. Ils font tout l'examen, il n'y a rien. Vu qu'ici, là, dans les hôpitaux, on peut regarder les dossiers des patients. Donc, nous, on a donc regardé le dossier de la petite, tous les examens qu'elle a fait et tout. Les examens sont propres. La petite est en très bonne santé, mais elle n'arrive pas à manger. Elle avait une sonde de nasogastrique, donc pas les narines. Mais à chaque fois, vu que ça part directement dans l'estomac, mais à chaque fois que ça arrive dans l'estomac, la petite rejette directement. Donc, elle n'arrive pas à digérer la lentille. Ça ressort directement. J'ai demandé à la dame, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans votre vie depuis que vous êtes en coach ? Ok, c'est vrai que ça fait longtemps, mais vous n'avez pas changé de ménagère ? Vous n'avez pas eu de nouvelles rencontres ? Les trucs comme ça. La dame me regarde. Après, vous savez, comme les Blancs, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas trop francs. Ce n'est pas tous. Il y en a qui connaissent ça, mais ce n'est pas tous. Donc, elle me regarde comme ça. Elle me regarde et réfléchit. Elle réfléchit. Après, mon collègue, il est venu. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais ça m'a choqué. Ça m'a fait très mal cette histoire parce qu'il ne trouvait rien du tout. Elle est revenue dans son propre pays. Parce que parfois, on m'a dit en Afrique, machin, machin, machin. Elle est revenue dans son propre pays. Même ici, les médecins ne trouvaient rien du tout. Rien du tout. Donc, voilà pour ma petite histoire. Vous avez vu ça? C'est grave, ce monde. C'est grave. La petite, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue après. Mais là où elle était, là, elle était déjà fini. Il n'y avait plus. Là, là, là. Elle était maigre, la petite. Elle avait 14 ans. Mais elle ressemblait à une petite fille de 10 ans. Tellement, elle avait maigré. Incroyable. Ça m'a fait mal. Il cherchait. On a regardé le... Parce que moi, ça m'a beaucoup touchée. On a regardé le dossier de la petite. Il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien du tout. Ils ont fait des IRM, des scanners. Là, l'électroencephalogramme, il n'y avait rien du tout. Les prises de sang, tout. Mais comment c'est possible? On n'a rien trouvé. Rien trouvé. Je lui ai dit, il faut regarder autre part. Mais vu qu'elle est blonde, là. Moi, je ne voulais pas trop rentrer dedans. Après, on va dire machin. Vu que moi, je suis du corps médical. Donc, je ne peux pas trop m'immiscer dans la vie des patients. J'ai voulu lui dire, il faut regarder autre part. Regardez dans votre entourage s'il y a des choses qui ont changé. Les choses comme ça. Mais je me suis dit, vas-y. J'ai laissé tomber. Parce que déjà, quand je lui ai demandé, est-ce que vous n'avez pas changé de ménagère et des trucs comme ça. Elle m'a regardé comme ça. Elle était en train de réfléchir et tout. Mais après, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. D'accord. Merci. C'est incroyable. Bien. Nous allons écouter encore un autre voyage. C'est parti. Donc, c'était une petite qui vivait ce qu'on appelle la dure. Mais qui s'occupait beaucoup de son petit frère qui était comme son trolley. Comme on dit. Vraiment toujours son petit frère. Elle vivait vraiment la dure. Alors qu'ils ont une maman qui... La maman n'est pas là. Elle vivait bien quoi. Elle travaillait. Ça va. Il n'était qu'à deux. Et c'était qu'il s'occupait vraiment de son petit frère qui l'emmenait partout. À chaque fois qu'elle allait travailler dans les restos. Parce que c'est aussi une petite qui, au final, a fait un peu la vie de la nuit. En travaillant dans les restaurants, les bars. Pour pouvoir s'occuper aussi de son petit frère. Alors qu'ils avaient une maman. Et donc, du coup, la petite, dans son mouvement de la night. À chaque fois qu'elle avait un petit bise, rien qu'il lui donnait un peu de sous. Qu'elle s'en sortait. À chaque fois, la maman lui disait. Ouais, mais tu n'oublies pas. J'ai besoin de que tu me fasses la peinture. La peinture, ceci. La base, cela. Et elle faisait. Malgré le plus peu de moyens qu'elle avait. Elle aidait la maman. Elle adorait sa maman et tout le reste. Et un jour, Dieu lui a fait grâce. Alors, elle avait... Elle n'avait même pas 30 ans. Quand ça s'est passé. Elle était dans 25-27. Voilà, entre 25-27. Et donc, du coup, Dieu lui a fait grâce. Elle est tombée sur un Allemand. Jeune comme elle. Bon, lui, il devait avoir peut-être 30 ans. 29 ans, 30 ans. Donc, elle est tombée sur un Allemand. C'était un pointeur, en fait. Logar, c'était un pointeur. Et donc, du coup, Logar, finalement, est tombé amoureux d'elle. Ils ont fait leur chose, comme on dit, leur bichangi. Et tout et tout, les choses se sont passées. Et Logar l'a enceintée. Elle est tombée enceinte. Parce que malgré qu'elle était... Logar, elle s'occupait toujours de son petit frère qui vivait avec elle partout, partout. Elle partait louée une petite chambre de gauche à droite. Elle vivait là-bas avec son petit frère. Elle a occupé les études et tout. Donc, la petite est tombée enceinte très, très, très rapidement. Logar, il n'a pas boudé. Il était de passage. Il était vraiment de passage. Logar, on fait une mission de six mois. Et Logar, il était content. Donc, il a pris la petite pour aller se fiancer. Ils sont allés se fiancer dans un pays africain et tout ça au sud. Ils sont allés se fiancer. Et après, les fiançailles, sa vie est tellement allée très, très vite. Et Logar l'a épousée. Pendant qu'ils étaient là-bas, Logar l'a épousée. Pourquoi Logar l'a épousée ? Parce que Logar voulait accélérer un peu au niveau des papiers puisque sa mission au niveau du Gabon se terminait et tout le reste. Donc, Logar voulait accélérer un tout petit peu les papiers pour pouvoir entrer avec elle en Allemagne. Et donc, les choses se sont passées. Ça s'est très bien passé. Elle est même partie en Allemagne et tout le reste. Donc, le ventre sortait. Le ventre sortait. Le ventre sortait. Elle vivait sa belle petite vie. C'était vraiment le big love et tout le reste. Et quand elle était à la fin de la grossesse, vers les huit mois et les deux, neuf mois, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade et tout. elle se dit, mais ils ont fait les examens. Et plus tard, elle a accouché. Quand ils ont fait les examens, il a été dit qu'elle avait juste de l'estomac, elle avait un problème d'estomac et tout le reste. Bon, d'accord. Ils ont traité et tout ça. Elle avait l'histoire du tuyau qu'ils mettent là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, du coup, elle a accouché tranquillement. L'enfant a eu un mois, deux mois. Mais la maladie a commencé à persister. Persister, persister, persister. Mais qu'est-ce que j'ai fait au final ? Quand ils ont fait les examens, ils ont vu qu'elle avait un cancer. Ils avaient un cancer des poumons. Elle ne fumait pas. Elle ne prenait pas d'alcool. En dehors de la vie, de la night qu'elle faisait. Mais sinon, quand elle a eu son gare, elle s'est vraiment mangée. Et donc, du coup, ça continue. Le cancer, elle a accouché l'enfant deux mois, trois mois. La maladie du cancer, ils ont développé ça. Ça s'est développé à une vitesse grand V. Elle a été internée plusieurs fois. Elle a commencé à voir les menaces de ses parents. Notamment dans les songes. Ou parfois, quand elle est comme ça, quand elle est comme ça, il vient de voir des flashs de son oncle qui l'a menacé en lui disant que tu te prends pour qui. Tu es parti, tu es parti, te marier et nous. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Elle a dit, mais il a juste fait ça. Il m'a épousée, c'est pour que je puisse avoir l'accès en Europe. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas faire le mariage traditionnel. Toujours cette affaire de mariage traditionnel, je reviens dessus. Ma première histoire, c'était sur ça. Je reviens dessus. Là, ce n'est pas mon histoire. Il dit, non, on va faire. Mais cette fois-ci, c'était juste pour les papiers. Donc, à chaque fois, même quand les parents, quand elle parle avec les parents au téléphone, c'était toujours la raison, toujours le problème et tout ça. DMG, la maladie de cette petite, l'enfant a pris 6 mois que la mère est en train de pourrir vivante. La mère est en train de pourrir vivante. DMG. Une histoire, c'est quand même incroyable. Ce n'est juste pas possible, en fait. Elle était déjà internée. Mais on était très loin de s'imaginer ce qui se passait. Au final, c'est la maman qui dit, oui, tu te prends pour qui ? Voilà. Moi, je te dis, j'ai besoin d'argent et tout le reste. Elle dit, mais maman, je suis hospitalisée. Tu sais que je ne travaille pas ici. C'est le petit là qui est en train de faire les choses. J'en ai rien à foutre. Ma chère, on est toi comme ça. Il dit, ce n'est pas possible. L'affaire, ça s'est calmé. Elle était toujours. Et à un moment donné, elle sortait de l'hôpital. Elle rentrait. Quand elle rentrait comme ça, c'était la catastrophe. La petite pourrissait sur le lit. C'était juste incroyable. Et elle avait un bébé, en fait. Elle avait un bébé. Et l'enfant, je vous dis que si vous voyez, l'enfant, là, c'est deux gouttes d'eau à la mère. Photocopie conforme. Donc, les médecins ont vu qu'elle était très, très mal en point parce qu'ils ont donné le pronostic vital. Ils ont dit à la maman, écoutez, il faut que vous veniez. Parce qu'il y a des enfants, ils savent. Il y a des gens parmi nous, ils savent que le père ou la mère est dans le spirit. Mais tellement ils ont l'amour pour ses parents qu'ils, ça les voile en fait. Les gars ignorent même que le boss ou la vieille est dans le spirit et ils essaient de les éviter. Rien ! C'est sa maman. Elle était tellement maman, maman, maman. Quand elle pleurait, maman, j'ai mal. Maman, je t'en prie. Parle à ton frère. Parce qu'ils venaient la menacer comme ça, la cache. Donc, par rapport à l'histoire que moi j'ai racontée, moi je m'étais mariée peut-être trois ans avant. Quand j'ai parlé avec elle au téléphone, depuis l'Europe, je parlais avec elle, elle m'a supplié à moi de lui envoyer ma liste. De la liste qu'on donne à la dote, la proche de mon matériel. Elle m'a demandé de lui envoyer sa liste. Je lui ai dit, mais maman, je ne peux pas t'envoyer ma liste. En fait, toi et moi, nous ne sommes pas de la même culture. C'est vrai que tu es née. Bon, la maman est gabonais, c'est le papa qui est congolais. Mais là, on dit ici. Et juste, mais je ne peux pas t'envoyer ma liste. Toi, tu es fan. Elle était fan pour nous. Tu dis que tu es fan pour nous. Moi, je suis d'une autre ethnie. C'est vrai que parfois, ça peut se ressembler, mais du côté des fans, ce n'est pas toujours pareil. Je ne peux pas t'envoyer. Ce sont tes parents qui doivent t'envoyer la liste. Elle dit la grande pardon. Et même quand elle parlait, même la voix, la voix, sincèrement, c'était pas... Sincèrement, la voix était affaiblie. Elle dit, tu n'entendais presque rien. Il fallait mettre limite ton téléphone dans le tympan, quoi, pour écouter ce qu'elle disait. Donc la grande, ce n'est pas grave. On voit ce que tu peux envoyer. On va envoyer l'argent. Ils vont acheter la marchandise. Ils vont faire le mariage traditionnel à distance et ainsi de suite à distance. Ils vont me libérer. Je n'en peux plus. Il ne faut pas que je lâche. J'ai un enfant. Mon bébé est là. Mais vous savez, les enfants, c'est ça, maman. Comme on dit chez nous en langue, même s'il est au sein de la mère à la gale, l'enfant va toujours téter. Vous voyez ? Donc, du coup, j'ai envoyé la liste. Son mari a envoyé de l'argent et tout. Deux jours après, pendant qu'elle est toujours dans l'hôpital, elle est sécouée. C'est l'oncle qui revient. En train de dire, tu penses que quoi ? C'est déjà trop tard. Le train est lancé. Il est lancé. Quand on dit que même ce que tu as envoyé, on s'en fout, quoi. Et dans le rêve, elle est en train d'entendre la maman rire. Mais elle ne voit pas. En fait, elle entend une dame rire. Et elle reconnaît la voix, là. C'est la voix de sa maman. Mais sauf qu'elle ne voit pas la maman. Elle ne voit pas la maman. Et tout. C'était catastrophique. Et là, moi, ma petite soeur, elle a dit, bon, je vais aller la voir. Puisque ma petite soeur était en Europe. Elle a pris l'avion. Elle est allée la voir là-bas. Et là, j'avais parlé avec elle maintenant en mode vidéo. Je vous jure que c'était, alors, c'était insoutenable. À cause du mariage traditionnel. Parce que chez nous, on dit, le mariage traditionnel est le mariage qui réunit toutes les familles. Le mariage des ancêtres. En général, au Gabon, quand tu fais le mariage, si tu dois te marier, tu dois commencer d'abord par le mariage traditionnel. Je connais beaucoup de personnes qui ont commencé par l'état civil et qui ont eu des répercussions parce qu'elles n'ont pas commencé par le traditionnel. Vous voyez? Donc, du coup, elle, c'était l'erreur de cette petite. Et là, c'était juste pour les papiers. C'était juste pour les papiers. C'est tout. Et après, l'accouchement devait venir se marier où elle a accouté. Mais non, ils n'ont pas voulu ça. La petite a commencé à sécher. Mais elle avait quand même la possibilité d'écrire. Elle pleurait toujours ça. Et donc, du coup, les médecins ont dit, bon, avec le pronostic, la manière qu'on est en train de voir les choses, la maladie est partie en étroit temps de mouvement. Elle est partie, comme dans la blague, en même pas quatre mois de maladie. Stade final. Oh, on a découvert. Oh, non, ça va. Ça commence. Tout le monde peut juste être avec les comprimés. Après, boum, stade final. Comment ça se fait? Donc, c'est comme ça que les médecins ont dit, bon, il faut que la maman vienne. Comme ça, elle va essayer de dire, peut-être que la chaleur de la maman, à côté de l'enfant, ça va peut-être bousculer quelque chose. Et ainsi de suite. Les MG, quand on dit, il faut avoir, quand tu n'as pas une maman qui prie pour toi, ou un papa qui prie pour toi, c'est très grave. Les parents sont une grosse barrière dans ce genre de choses. Vraiment, les gens qui n'ont plus leur maman ou qui n'ont plus leur papa ont quand même des petites portes ouvertes, si eux-mêmes ne prient pas. Ils ont demandé à ce qu'on fasse monter la maman. La maman, ils ont fait les papiers. Le médecin lui-même a fait une lettre. Le corps médical a fait une lettre. Pour qu'on donne le visa à la maman aussi facilement au niveau du Gabon. Ils ont donné le visa à la maman. La maman a réussi à partir. Mais il est tout payé. Quand elle va en Europe, la première chose que cette femme demande, même après avoir vu l'enfant quand elle sort de l'opé, la première chose qu'elle demande, elle demande la carte bleue du beau-fils pour aller faire les courses. Ouais, mais je dois faire les courses, machin, du tout. Je dois aller faire les courses. Ah oui, c'est vrai, elle avait deux enfants, elle avait deux autres petits-enfants. Mais de toute façon, j'ai rien. Elle a peut-être fait deux semaines. Elle a embêté le beau-fils, les médecins et même l'enfant qui était content de voir la maman, maman, maman. Ce n'était pas son problème. Elle a dit ça de toutes les façons. Ce n'est pas ma seule fille. Ce n'était pas ma seule fille. J'ai le petit qui je suis allé garder. Mais maman, je suis malade. Maman, je suis malade. La maman, ce n'était pas son problème. C'est le médecin lui-même qui revient à la charge en disant. Il faut que cette dame retourne. Apparemment, nous avons très mal fait de la faire venir ici. Il faut qu'elle retourne. Avec l'accord de tout le monde, ils ont renvoyé cette dame au gâle. L'enfant est décédé juste après la petite. Avant de décéder, elle a écrit une lettre. À l'intérieur, elle disait, elle savait, elle disait qu'elle savait que sa maman avait quelque chose à y avoir avec son problème. Mais l'amour qu'elle a pour sa maman l'a empêchée de voir tout le problème qu'il y avait autour avec les oncles et tout le reste. Et elle a aussi dit dans la lettre, interdiction formelle que son enfant voit l'Afrique. Même l'Afrique, elle a refusé. Interdiction formelle que son corps descende au Gabon. Ou au Congo. Interdiction formelle. Donc la petite est décédée. Les obsèques se sont passés. En tout cas, quand je vous dis pourrir sur le lit, là, je ne sais pas si... Moi, je n'ai jamais vu un malade de cancer. Les personnes qui ont déjà vu les parents, les amis, malades de cancer, je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, moi, ma petite soeur, sincèrement, même ceux que j'ai vus en vidéo, c'était horrible. L'enfant pourrissait. La petite pourrissait. C'est-à-dire que même quand elle essaie de bouger du maté, là, la peau est collée sur les draps. La peau est collée, la peau était collée sur les draps. À cause du mariage, à cause du mariage traditionnel, vous voulez me tuer, ok, vous avez gagné. Et s'il vous plaît, la petite, ils l'ont même donné la folie sur le lit. Pendant qu'elle était là, un coup, elle fait la folie. Un coup, elle redevient bien. C'est là où elle parle quand même les choses sensées. Et elle écrit. Et où elle demande à quelqu'un d'écrire. Après, boum, la folie remonte. Ça repart. Et ainsi de suite. Donc, les obsès se sont passés. Le corps n'est jamais descendu. L'enfant n'est jamais descendu. Mais non. Nous, les amis qui sont restés ici, en bas, on est au courant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des petits cotis quotas, non ? Les cotisations. On fait un peu les cotisations et tout le reste. Et on envoie pour aller donner un peu à la famille, quoi. Aller voir la maman. Je vous jure des thèmes. Il fallait voir la maman. Ça paie comme Jaja. Ça paie comme Jaja. Déjà que c'est une maman coquette. Elle était coquette. Donc, les amis sont venus là. Les plus sensibles ont commencé à pleurer. Hé, hé, hé. Qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous ? On ne pleut pas ici. On ne pleut pas ici. Les langues aussi. On ne pleut pas ici. Donc, on a présenté les cadeaux. Les gens, les paquets de sucre. Des choses comme ça. Le lait. Mon cher. De toute façon, elle a balancé les laits. De toute façon, elle nous a balancé tout ça là. Faut-le pour le con. Faut-le pour le con. Faut-le pour le con. On n'est resté que haut. Jesus is Lord. À cause du mariage traditionnel. Quand je parlais là du mariage traditionnel. Que moi, mon père ne voulait absolument pas. Que ces filles fassent le mariage traditionnel. Parce qu'il connaissait sa famille. Chacun de nous connaît sa famille. Chacun de nous sait d'où il vient. Moi, je viens du sud. On se connaît. Toutes les personnes qui sont ici, là. Je sais que toutes les ethnies. Hein? Et champions dans la sorcellerie. Toutes les ethnies sont champions dans la sorcellerie. Machin, tout, tout. Mais il y a des particularités au Gabon. Il y a des particularités. Et cette fille-là, c'est comme ça qu'elle est partie. Bêtement. À cause de ça. Parce qu'elle a commencé par l'état civil. Et terminé par le coutumier. Donc ça aussi, c'est une leçon. Que beaucoup de gens devraient tirer. Par rapport au mariage au Gabon. Ne pas toujours tenir tête aux parents. Bon, elle n'a pas tenu tête. Moi, je parle par rapport à mon cas. Mais moi, je n'ai pas tenu tête tant que ça. J'ai juste voulu honorer les choses. Je n'ai pas voulu les déranger. Je dis, je peux, je peux. Et puis c'est beau. Mais c'est quelque chose, vraiment, qui vous fait très attention. Quand vous vous apprêtez à vous marier, je parle de ça parce que nous sommes en période des mariages au Gabon. Quand vous savez que vous vous apprêtez à vous marier, taisez-vous. De toutes les façons, DMG. Que tu parles, que tu sois poli, que tu sois posé, que tu ne réponds pas, que tu ne fais rien. Si on veut t'emmerder, on va t'emmerder. S'ils veulent t'emmerder, ils vont t'emmerder sérieusement. Donc voilà, c'est un peu la petite histoire que je voulais raconter par rapport à ma petite sœur. Et puis voilà, quoi. Waouh. Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez ce que les sorcelleries font? Des gens qui ne sont pas prêts à développer l'Afrique. Des gens qui ne sont pas prêts pour voir les autres évoluer. Même quand eux ont du nom de richesse, ils chercheront à nuire les autres. Ha, ha, ha. Ça là, c'est un esprit vampire. C'est un esprit très méchant. Non, les gens ne sont pas ceux que vous pensez qu'ils sont. Regardez par exemple à cette image qui est ici. On voit une femme. Il y a deux serpents autour d'elle. Est-ce qu'on veut dire vu un être humain que Dieu a créé avec deux serpents autour de lui? Non. Mais les choses sont claires, c'est qu'en Afrique, les gens, quand ils deviennent sorciers, leur cœur humain, l'esprit de Dieu en eux est retiré. Et à la place de cela, c'est l'esprit de Satan qui se positionne. Et en ce moment, les gens commencent à réfléchir comme des gens méchants, comme des gens terribles. Les animaux même, souvent, on se pose à dire ça, mais est-ce qu'entre eux, les animaux, qui est mieux que qui? Parce que c'est grave. La destruction, c'est le partage. La mort, c'est le partage. La tromperie aussi. Tout ce qui est mauvais se trouve en eux parce qu'ils ont maintenant le mauvais esprit. Ne sois pas étonné que certaines personnes, après avoir traversé des difficultés dans leur famille, décident de marcher seul. Ça qui veut dire que si toi, tu vois un homme qui marche seul, ne te plaît pas. Si tu vois un homme qui marche dans la solitude dans ce monde, ne te plaît surtout pas parce que tu ne sais pas ce que cette personne a traversé pour arriver jusqu'à ce niveau. Mes amis, beaucoup de personnes sont gentilles, mais il y a encore plus de personnes mauvaises sur cette terre pour essayer de les nuire. Si vous êtes gentils dans ce monde, c'est bien. Mais sachez que les méchants sont nombreux, même plus nombreux que vous et ils chercheront à vous nuire. Si vous les aidez et que bien que vous les aidez, ils vous rendent cela mal, les amis, vraiment, sortez de ces gens de relation. Évitez de vous embrouiller, les amis. Évitez de vous embrouiller. Éloignez-vous de toutes les personnes qui ne vous aident pas quand vous êtes dans les difficultés. Ces gens de personnes montrent au travers de leur comportement qu'ils sont vos ennemis. Parfois, vos ennemis, les sorciers, vous montrent vis-à-vis qu'ils ne sont pas avec vous, mais vous n'y croyez pas. Quand tu es malade, il n'y a personne autour de toi. Mais quand tout va bien, tu vois de nombreuses personnes venir acclamer, faire très attention. En Afrique, ça, c'est un signe de la s'accélérer. Hum. Vous soyez vigilants, les frères et soeurs. Vous êtes vraiment très, très vigilants.